Oui David, j'ai beaucoup de chance, puisqu'effectivement Vincent Niclot nous a rejoint, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce n'est pas la première fois que vous êtes ici, que vous êtes parrain de ces Illuminations. Vous étiez déjà venu en 2012 avec les cœurs de l'armée rouge. Pourquoi avoir accepté d'être ici une seconde fois ? Parce qu'il y a toujours mon âme d'enfant qui parle. Et puis c'est vrai que j'avais une grand-mère alsacienne, donc à chaque fois je pense à elle. Et je me dis qu'elle aurait été fière de me voir en train d'illuminer avec le maire de la ville de Strasbourg pour Noël. Donc j'espère que de là où elle est, elle me voit. C'est un retour aux sources en quelque sorte pour vous ? Oui, oui, je connais bien la région. Surtout la gastronomie. Dites-nous tout. Non, mais c'est vrai que je suis nul en cuisine, mais la seule chose que je vais faire c'est la choucroute par exemple. Je la fête immédiatement bien. Après je connais le kougloff, ma mère me fait des kougloff tout le temps. Quoi de choucrou, la metzvour, tout ça. Donc c'est déjà pas mal. L'esprit de Noël en Alsace, plus qu'ailleurs peut-être ? Oui, je crois que ce n'est pas pour rien que c'est le plus grand marché d'Europe et élu le plus beau marché du monde. Parce que je crois qu'il y a vraiment ça ici. On ressent beaucoup. Je crois que les traditions sont très fortes en Alsace et la tradition de Noël encore plus. Quand vous voyez toutes ces personnes réunies sur la place Kleber, qu'est-ce que ça vous fait ? On parle beaucoup de partage, c'est ça le partage ? C'est ça, on est quand même dans un moment de vie où c'est compliqué. La vie est compliquée pour chacun. Et se réunir comme ça, malgré le froid, malgré les événements, je trouve que c'est formidable. Ça prouve qu'on peut le faire. Et forcément, cette question, ce sapin, vous le trouvez comment ? J'aimerais bien le ramener chez moi, mais il ne rentrerait pas. Il est magnifique, il est magnifique. C'est la féerie de Noël, c'est sublime. Merci beaucoup Vincent Niclos. J'espère que vous aurez le temps de faire le tour de ce marché de Noël. Il faut préciser qu'il restera ouvert jusqu'au 30 décembre. C'est pour ça qu'il arrive.